... Je préside l'AF3V, l'association française pour le développement des belloroutes et des voies vertes. Nous sommes une association nationale d'usagers, uniquement d'usagers, et puis un certain nombre d'associations sont aussi adhérentes de l'AF3V. On agit pour la création, le développement et l'entretien des véloroutes et des voies vertes. C'est-à-dire qu'on défend leur existence, on fait en sorte qu'elles soient entretenues, mais aussi pour les développer, qu'on en crée de nouvelles. Voilà, c'est pour nous important, la question du revêtement entre autres. On représente donc les usagers des véloroutes et des voies vertes. Alors peut-être, oui, on m'a demandé ça, une précision sur ce qu'est une voie verte, ce qu'est une véloroute. Parce qu'une voie verte, on parle souvent de voie douce, de ceci, cela. Une voie verte, ça a une dénomination bien précise, qui est inscrite, je dirais, dans la loi, dont je ne sais plus quel texte, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est donc un aménagement en site propre, réservé aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et parfois aux cavaliers. Vous voyez, ce n'est pas uniquement pour les cyclistes. Vous voyez, comme on défend les voies vertes, que dans notre logo, vous avez peut-être vu, en général, on n'a pas de cyclistes, parce qu'il n'y a pas que pour les cyclistes. Une voie verte bien faite, ça a été dit tout à l'heure, quand le revêtement est de qualité, qu'il est roulant, ça permet aux rollers d'aller en faire. Le roller, ce n'est pas rien, la Fédération Française de Roller et de Skate, etc. C'est 130 000, je crois, adhérents, c'est une vraie fédération, c'est un vrai sport, ils n'ont pas forcément beaucoup d'endroits où s'entraîner. Il n'y a pas une fédération des poussettes, ni des fédérations des PMR qui se déplacent en fauteuil roulant, mais croyez-moi, vous le savez sans doute, que pour les gens qui sont en fauteuil roulant, pouvoir se promener sur une voie verte, etc., en sécurité, c'est un grand bonheur. Ça se voit assez peu en France, mais dès qu'on va dans d'autres pays, on voit combien c'est important. Et quand on pense, voilà, à l'accessibilité générale, c'est extrêmement important. Et parfois aux cavaliers, c'est un tout petit peu plus compliqué avec les cavaliers, parce qu'ils n'aiment pas forcément ces revêtements-là, mais ça se pose rarement, parce que ce n'est pas forcément par là qu'ils passent. Et puis, voilà, ce qu'il faut donc savoir, c'est que sur une voie verte, il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas le coursier en cuissard, là, avec son golicra, qui peut aller à toute vitesse et dépasser tout le monde. C'est, on vit ensemble sur un truc comme ça. Et donc, il y a parfois des conflits d'usage, mais rarement. Mais ça veut vraiment dire que c'est pour le loisir, le plaisir, se déplacer principalement. Ça peut avoir l'usage, c'était dit tout à l'heure, un usage pour le vélo-taf, aller au travail le matin. Mais c'est rare qu'il y ait le matin beaucoup de gens qui soient à faire du tourisme en semaine. Donc, nous, on le voit, alors que moi, je vois de Lyon, on voit bien à Lyon, les quais, les quais du Rhône sont très utilisés le matin pour aller au travail par les gens. Il n'y a pas de conflits, il y a parfois de conflits, il y a des conflits le soir, au printemps et l'été, quand les terrasses sont ouvertes, les pénichent après 17 heures. Mais tout ça se passe bien, les vélos savent qu'il faut aller moins vite ou qu'il faut passer au-dessus. Une vélo-route, c'est ce qu'on appelle ça, un itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance qui peut emprunter tout type de voies sécurisées, dont les voies vertes ou des voies à faible trafic motorisé. La voie bleue, par exemple, c'est typiquement ça. Et tous les grands itinéraires, ce n'est pas partout de la voie verte sécurisée, mais ce qu'on fait en sorte, c'est que ça passe, et c'est ce qu'on demande aux autorités publiques, c'est que ça passe sur des chemins ruraux, et on a cette chance-là en France d'avoir des milliers et milliers de petites routes, dans lesquelles il y a moins de 1000 véhicules le jour, voire moins de 500. Là, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique, il n'y a pas besoin de sécuriser, il y a besoin de signalétique, pour que les gens qui sont sur leur voiture, qui sont tout seuls, sachent qu'il y a des vélos, parce que sinon, vous en connaissez tous, ils se prennent pour Fangio, je ne sais pas si ceux qui se souviennent de Fangio, il faudrait que je prenne le plus jeune, dans ma référence. Juan Michael Fangio, pilote automneur. Sur Sénat, sur Alain Proche. Voilà, Alain Proche, on va prendre. Sur le français. Le français. Oui, itinéraire cyclable, voilà, c'est important, vélo-route, il y a des magnifiques itinéraires, de magnifiques vélo-routes, la voie bleue en est une, voilà, et donc il reste souvent des poids, aménager, etc., on demande aux collectivités de le faire. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de faire des liaisons avec les vélos-routes, pour permettre aux gens qui se déplacent à vélo, de découvrir le pays, de découvrir, parce qu'ils sont demandeurs de ça. Nous, on les connaît, on va les demandes de nos usagers, les demandes des familles, souvent, qui se mettent de plus en plus au vélo, ils ne demandent pas de faire de la compète ou des choses comme ça, ils demandent des itinéraires 20-30 km, pour être tranquille avec les gamins, la voie verte, c'est parfait. Ou alors, faire des boucles pour découvrir un pays. Mais elles ne font une boucle, dans ce cas-là, que si c'est bien indiqué, si elles sont certaines de la sécurité. Alors, nous, on représente les usagers auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on siège dans toute une série, dans tous les comités d'itinéraires, par exemple, moi je siège dans le comité d'itinéraires de la Viaronna, dans d'autres comités d'itinéraires. On a des délégués régionaux, départementaux, locaux, et puis auprès des élus, nous on fait valoir notre expertise d'usage, comme fait ici Vuvib par exemple. On n'est pas là pour dire aux élus, faites ceci ou faites cela. On est là pour leur dire, voilà, peut-être que ça c'est bien. Nous, on pense que nos usagers pensent que si vous faites, que là ça ne passera pas, ou qu'il faudra améliorer là, ou sécuriser ça, tout ce que c'est, dans tout le rapport entre les élus et les citoyens, on a ce rôle-là d'alerter, mais aussi de co-construire, en tout cas, c'est tout à fait notre volonté d'être force de proposition et tout ça, et pas de leur crier dessus que rien ne va. On n'hésite pas à dire de temps en temps que ça ne va pas, parfois, sur un ton un peu vif, mais en général, ça se passe bien, bien sûr. Il faut savoir qu'on a nos délayés, on a une carte interactive, dans laquelle on recense l'ensemble des véloroutes et des voies vertes de France. C'est-à-dire qu'il y a près de 20 000 kilomètres de véloroutes et des voies vertes. Nous, on les a recensées sur notre carte interactive, de façon à ce que tout ce réseau continu et sécurisé, écologique, agile, puisse être répertorié, et les gens qui vont sur notre site AF3, www.af3av.org, découvrent comme ça une carte interactive, ils peuvent cliquer dessus, n'importe quelle région, grossir, et nous, on leur décrit toutes les voies vertes, tous les circuits, nature du revêtement, ils le voient tout de suite, si c'est facilement, s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés. On les a toutes analysées, nous, et c'est des analyses d'usagers qui sont allées sur le terrain. Pour vous dire la qualité de notre travail, pas du mien, celui des délégués, c'est que je viens de signer à nouveau pour trois ans une convention avec l'IGN, Institut Géographique National. L'IGN, dans toutes ses cartes top 100, qui est refaite tous les départements, elle est refaite pour 2023 et 2025, toutes ses cartes des départements de France, toutes les données dont dispose l'IGN pour tracer les véloroutes et les voies vertes, c'est nous qui leur fournissons. Donc c'est la preuve qui nous font confiance, à juste titre, et pour nous c'est une preuve de qualité, je voudrais dire. Voilà, donc on veut valoriser le réseau, le promouvoir, donc on fédère, on fait les journées nationales des voies vertes en septembre, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. On organise et on participe à des manifestations et des randonnées militantes. Le 22 mai, par exemple, on sera dans la métropole de Lyon à la Convergence Vélo, peut-être pas les 59 communes de la métropole, mais plein se rassemblent pour se retrouver toutes ensemble. Voilà, on participe à toute une série d'actions de ce genre. Des randonnées militantes, c'est pour découvrir des itinéraires et les faire découvrir aux élus quand on s'arrête, etc. On met en place, on a labellisé pour la première fois le week-end dernier, on a remis aux élus une plaque, un label, 3V Bellevoie, pour valoriser les infrastructures et informer sur la qualité de l'itinéraire aux usagers. Labelliser, ça veut dire qu'on prend en compte, pour donner ce label, la sécurité, l'accessibilité, la diversité, enfin, le maillage, le lien avec d'autres circuits, toute une série de critères, les endroits où on peut s'arrêter, s'il y a des tables de pique-nique, s'il y a des liaisons de train, des liaisons avec des centres-villes, avec des zones d'emploi ou autre. Et on met en place ça, donc on met une note sur 100, on a informatisé ça, et on labellise comme ça des morceaux de voie verte de 20 à 30 km, on considère ce que peut faire une famille dans une journée. Et en fonction de la note, on met 2, 3 ou 4 étoiles, en dessous de 2 étoiles, il y a une étoile, mais si on vous dit votre voie verte ou une étoile sur 4, en général, vous le cachez, parce que ce n'est pas la peine de valoriser, mais 2, 3 étoiles, là on vient de mettre 2 fois 3 étoiles du côté de Chinon, sur Chinon-Richelieu, et une autre sur Châtellerault-Chauvigny, on a remis aux élus de la communauté de communes de Sud-Val-Touraine, et puis au maire de Chauvigny, ce label qui est valable 3 ans, qui leur permet à leur office de tourisme ou à la mairie de valoriser ce qui existe chez eux, et nous on le valorise aussi sur notre site, et ça permet aux gens qui recherchent quelque chose de vraiment sécurisé, ça donne une image, ça permet aussi beaucoup aux gens qui cherchent, et puis aux communes qui sont prises, comment dirais-je, avec des itinéraires nationaux, par exemple la loi à vélo, il n'y a pas besoin de valoriser ou de mettre des labels, ça existe, ce n'est pas toujours magnifique, magnifique, c'est souvent très très bien, mais pour valoriser des territoires qui ont une belle voie verte, qui est reliée, etc., souvent le label, ça sert, en tout cas, ça nous est pas mal demandé, et c'est valable 3 ans, ça permet aussi aux gens de s'améliorer. Voilà, ça c'est une action importante aujourd'hui, on a une action d'inclusion sociale, on a travaillé au début avec des mutuelles, qui nous ont aidé à faire ça, pour mettre en place un programme d'apprentissage du vélo pour des publics en difficulté sociale, voyez, pour aller au travail, 5-6 km, là où elles trouvent un travail, souvent les dispositifs d'inclusion des départements, moi j'ai connu ça, ça paye aux gens, ça met en place tous les dispositifs pour les aider à passer le permis de conduire, mais ça ne les aide pas à acheter une voiture ni à payer l'assurance, donc ils sont un peu perdus. Or, souvent, en apprenant à faire du vélo, c'est aussi apprendre à se déplacer, à s'orienter dans la ville ou sur un circuit, nous on leur apprend ça avec les voies vertes, en utilisant le prétexte, entre guillemets, des voies vertes, et on a de bons résultats, y compris après, quand ils retrouvent de l'emploi pour se déplacer, etc. C'est un réseau qui marche bien, un projet qui fonctionne bien, et là on a des contacts avec un ou deux, pour l'instant, départements, puisque jusqu'ici on expérimentait avec des mutuelles qui, sur leurs crédits financés. Nous, on porte le programme, on porte la démarche, et après, localement, on demande, par exemple, on pourrait demander à Vuvib d'être les opérateurs d'une opération de ce type-là, avec leurs animateurs vélos. Alors, plaidoyer, voie verte en route pour le vélo-taf, et on mène des plaidoyers, on a mené une campagne au moment des élections régionales et départementales, en direction des candidats, donc il y avait le Covid et tout ça, on l'a beaucoup fait par les réseaux sociaux, en leur proposant 10 engagements, ça a eu pas mal de succès, ça s'appelait voie verte en route pour le vélo-taf, pour bien montrer l'importance du maillage et combien les voies vertes, il faut arrêter de les voir, que comme des choses pour le tourisme ou le loisir le dimanche ou le tourisme l'été, mais que ça peut servir toute l'année pour des tas de choses. Ça a bien marché, et ce qui est ressorti le plus de cette campagne sur les 10 propositions qu'on faisait, qui ont été le plus repris par les vélos-taffeurs, par les cyclistes, c'est la question des revêtements en orbée, vraiment là-dessus, ça a eu du succès, donc ça, Geneviève vous en parlera puisqu'on a fait, nos associations ont fait une étude, la question de suppression des barrières, c'est toujours compliqué pour les élus, très souvent ils mettent des barrières pour pas que les scooters aillent ou que je ne sais quoi aillent sur les voies vertes. La problématique, c'est qu'alors, les fauteuils roulants ne peuvent pas y aller, les trucs ne peuvent pas y aller, donc c'est comment gérer cette question-là, en tout cas, il vaut mieux laisser les vélos qui, éventuellement, on a un ou deux scooters qui passent, mais que les vélos, les familles puissent y aller. Et puis ça coûte cher toutes ces immenses barrières, donc voilà, il y a des recommandations du CEREMA sur la nature des barrières qui permettent de passer avec des chicotes. Et puis sur la question de l'entretien des voies vertes, très souvent, c'est aussi lié des voies vertes quand elles sont stabilisées, qui sont parfois moins chères à l'installation, mais fluide, etc., ça veut dire ornière, et c'est pas très agréable d'arriver tout goût au boulot, et comme c'est pas très agréable d'arriver, ben on va pas au boulot en vélo, et donc l'entretien, etc. Voilà ce qu'on est capable de faire. Création d'itinéraires thématiques. Ça, je vous en parlerai pas, parce qu'heureusement pour vous, la ligne de front de la guerre de 14-18 était pas venu jusqu'ici, mais on travaille à un itinéraire le long de cette ligne de front qui serait mémoriel, culturel, qui serait aussi européen, qui serait aussi, bon ça je pourrais en parler longtemps, c'est moi qui le porte pour l'association avec la fondation anglaise, disons, qui serait européen au sens, comment dirais-je, il y a une question de reconstruction d'une Europe, que les jeunes allemands, les jeunes français, les jeunes anglais, etc., puissent travailler ensemble, l'idée de redécouvrir l'histoire avec le vélo à travers ça, en reliant les grands lieux de la guerre du monument, donc on travaille à ça, en passant vers des petites routes, et en reliant des voies vertes déjà existantes, on espère avoir des aides de l'Europe, de différents ministères, enfin ça part bien, c'est un très très beau projet. L'adhésion est à partir de 20 euros, de 250 euros pour les élus, et bien évidemment, non je plaisante, mais c'est, voilà, l'adhésion est à partir de 20 euros pour les gens, les familles, si on veut nous écrire, c'est info.af3v.org, et puis il y a le site, je vous recommande d'y aller.